Nous sommes en 1990 et ces singes vont révolutionner la communication lessivière en France. Partant du constat que toutes les pubs pour lessive racontent grosso modo le même topo depuis la nuit des temps, les créatifs vont en singer les codes en inventant une langue imaginaire, le poldo moldave. Une sorte de gloubi-boulga de différents langages qui miracle ce qu'on prend sans sous-titre. La campagne rencontre un tel succès que des expressions telles que touti-ri-kiki ou maus-costaud rentrent dans le langage courant. Et au mot, marque ringard et en perte de vitesse en 1990, voit ses ventes augmenter de 25% en 3 ans. Une success story qui aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Car au départ, c'était les humains qui devaient parler le poldo moldave. Un film avait même été réalisé en ce sens. Mais les tests ont révélé que les ménagères avaient l'impression qu'on se foutait un peu de leur gueule. En remplaçant la ménagère par une guenon, tout est rentré dans l'ordre. Et c'est ainsi que pendant près de 10 ans, des singes ont pu laver leur linge sale en famille dans nos écrans pubs. Râle-boum des mini-cuistots ! Et qui va ce qu'à la va touti-frouti ? Les calamités lousticots ? Nouvel an, moi c'est oignon et c'est plus quand je t'envoie.